Honorable Julien Dengah, bonjour. Bonjour Elisabeth. Ce 15 mai est célébrée la Journée internationale des familles. Quel est aujourd'hui, honorable, en tant que député, mais également, on vous sent beaucoup plus près des activistes, l'importance de la famille dans une société comme la nôtre, qui, il faut le dire, est toujours traditionnelle? Ah oui, vous l'avez dit, c'est vrai que nos familles sont des familles coutumières. Il y a ma tradition qui est toujours en vigueur. Et vous savez bien qu'il y a cette importance d'être le socle du développement, je dirais pas seulement le développement, mais aussi de la population dans sa généralité. On sait qu'aujourd'hui, au Sénégal, la valeur familiale est là. Et comme on dit, c'est le soubassement de notre terrain national dont tout le monde nous envie, parce qu'effectivement, cette solidarité familiale existe. Elle prend en compte beaucoup d'aspects qui prônent aujourd'hui le développement durable. Quand on parle aujourd'hui dans les activités comme l'agriculture, le maraîchage, l'élevage, vous voyez qu'il y a des exploitations familiales. Et ça se sent encore plus dans le secteur de la pêche. Donc vous voyez que ce sont une importance vraiment de valeur qui est donnée à ce statut de famille. Et je crois que ça fait quand même une réalité qui est grandiose par rapport à ce que nous voulons et aussi nos coutumes et traditions. Et quelle est aujourd'hui, selon vous, la pertinence d'une telle célébration ? Oui, parce qu'aujourd'hui, presque cette célébration ne se sent pas, parce que c'est tout naturel. Nous le vivons chaque jour, mais qu'on en fasse peut-être une journée spéciale, c'est pas mal. Mais je crois que ça a été une opportunité de plus raffermir les liens qui est liée au niveau des masses médias, comme chez vous, comme les télés et autres, qu'on puisse au moins magnifier cela. Et voilà, donc ça permet de mieux renforcer le tissu social. On le vit chaque jour, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, l'on n'assiste pas, selon vous, à une banalisation du rôle central de la famille ? Oui, c'est ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, même si la journée, ça ne se sent pas. Peut-être que nous le vivons au jour le jour, mais ça devait être une opportunité de pouvoir au moins mettre ça en exergue. Comme on dit en fris, il faut toujours que beaucoup se fassent bien, donc pas il y a de la bali chaque fois. Donc il faudrait chaque fois renforcer cela, remettre les esprits en clair, parce que tout ce qui nous entoure, il y a certains pays aujourd'hui où il y a des tensions, ça montre qu'aujourd'hui, l'individualisation est de mise, les gens ne s'occupent plus des liens parentaux. Donc voilà, on ne donne pas trop d'importance à la personne. À cette sacralité. Et je crois que cette sacralité doit être en veille toujours, et je crois que ce serait une opportunité comme cette journée, de toujours rappeler les esprits par rapport à ça. Et nous saisissons également cette journée pour parler du Code de la Famille au Sénégal. Où en est aujourd'hui le combat initié par des activistes et universitaires pour la révision du Code de la Famille au Sénégal ? Bon, c'est un combat qui n'est pas seulement pour les activistes et les universitaires. Donc il y a aujourd'hui les parlementaires, il y a même au niveau du gouvernement, aussi les ministères qui sont impliqués. Je ne sais pas seulement le ministère de la Famille, mais c'est un combat. Et aujourd'hui aussi, peut-être, je ne dirais pas des activistes, parce que quand on parle de l'AGS, ils ne sont pas spécialement des activistes. Donc voilà, ce sont les droits juridiques que les gens sont en train de voir, de remettre en cause, parce qu'il y a des vides juridiques. Et il y a aujourd'hui, c'est dans notre ressort de pouvoir compléter cela et de rappeler qu'aujourd'hui, la famille, quand on parle d'épanouissement, de développement, donc il y a des choses sur quoi on doit veiller. Par rapport à ça, aujourd'hui, notre État a ratifié beaucoup de textes au niveau des accords, déclarations, protocoles internationaux, et même sous-régionaux. Donc il faudrait au moins qu'on puisse harmoniser cela, dans le respect de notre État au niveau des CAIR, mais aussi au niveau de notre nation. Parce que ici, au niveau du Sénégal, je crois qu'il y a une évolution de la population et je crois qu'il faudrait au moins veiller à ce qu'aujourd'hui, le Code de la Famille puisse répondre à notre évolution, à notre développement, à notre épanouissement. Et je crois qu'il y a des compléments qu'il faudrait ajouter. Et il y a aussi des révisions et voilà, remettre tout en place. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de faire adopter ou voter ce projet un jour au Sénégal ? Ah oui, moi, je crois que ça va venir sur la table de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si on prend le statut de la famille, si avant c'était la puissance paternelle, aujourd'hui on parle de responsabilité parentale. Parce que la réalité est tout autre. Il y a des siècles où la famille était surtout reposée sur le père. Mais aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, dans la famille, c'est le papa et la maman. Donc ce sont des changements qui vont apparaître. Maintenant, nous avons voté ici, au niveau du Sénégal, aussi la double nationalité. Donc pour la maman, je ne dirais pas la double nationalité seulement en tant que statut, mais pour la maman aujourd'hui qui donne sa nationalité à ses enfants. Donc ça aussi, c'est une avancée. On est en train de corriger par rapport à l'âge de l'enfant. Bon, ça c'est le code de l'âme du mariage. Mais je dis qu'aujourd'hui, là, je ne s'arrête pas seulement à ses enfants. L'enfant est juste à des goûts d'un, qu'on puisse pousser cela. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, quand on parle du niveau santé, il y a des problèmes suivant l'enfant. Parce que le statut de l'enfant aussi, il faudrait qu'on y veille. Parce que parallèlement, on travaille sur le code de l'enfant, qui j'espère sera tout de suite sur la table de l'Assemblée, pour qu'on puisse le voter. Parce que nous faisons partie des pays qui n'ont pas voté ce code. Et je crois que c'est un rappel qu'on fait au niveau international par rapport à notre pays. Et on ne voudrait pas que notre pays, à chaque instant, qu'on puisse le fragiliser par rapport au non-respect du code de l'enfant. Il faudrait qu'on puisse le voter. Maintenant, les correctifs qui viennent par rapport au code de la famille, je crois que c'est important de mettre ça en place, de consolider notre code de famille. Et que chacun sache que nous le faisons. C'est pour l'intérêt de la famille, l'intérêt de notre pays, qui est vraiment important par rapport à cela. Parce que la famille a son importance, a son soubassement dans notre développement et notre société sociale. N'y a-t-il pas de points qui se heurtent aux réalités socio-religieuses de notre pays ? Parce qu'on a vu que lorsque le combat ou le projet a été agité, beaucoup d'hommes religieux sortiraient... Bon, ça, ce sera toujours... Il y aura, comme vous dites, vous avez dit tantôt des activistes au niveau religieux, il y en a aussi. Parce que la réalité, vous voudrez que les gens sachent de quoi on parle. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, je crois qu'il faut se faire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous vécu ce problème avec la parité, la loi sur la parité. Donc, ce qu'il appréhendait, vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'était pas ce qu'il disait. Ce n'était pas ça. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les gens sachent que la constitution est faite de femmes et d'hommes, aussi valeureux les uns que les autres. Et je crois que l'équité et l'égalité doivent être de mise aussi. Il faudrait que les gens, même dans la famille, il y a notre religion, et je ne dirais pas seulement la religion musulmane, mais il y a aussi la religion chrétienne, donnent son importance à la femme. Donc, je crois que la femme est du début à la fin dans la famille, dans nos coutumes et nos traditions. Pourquoi aujourd'hui donner cette sacralité seulement aux hommes et laisser les femmes en rade ? Je crois qu'il faudrait, au niveau de nos textes, aujourd'hui le faire. Moi, je fais partie des gens qui disent que si tout était respecté, on ne serait pas là à parler de la politique ou bien d'un concept de genre. Parce que le genre, ça n'existe pas. Le genre, c'est quoi ? C'est la femme et l'homme. Ce n'est pas seulement quand on parle de genre, on dit que vous êtes des féministes. Non, on voudrait que cette égalité, que notre constitution nous donne, qu'on puisse respecter cela dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau du gouvernement avec les politiques publiques, que ce soit aussi au niveau des textes que nous, nous votons à l'Assemblée, qu'on puisse y veiller. Donc, il y a chacun, chaque partie prenante doit veiller à cela. Et je crois même que ça doit être les premiers, les religieux qui sont là et qui sont toujours, qui ont ce pouvoir spirituel, pour pouvoir au moins, voilà, poser le débat et apporter des collectifs. Et vraiment, on voit que ça, je crois qu'on connaît. Honorable, vous avez porté avec d'autres femmes leaders le combat pour la criminalisation de la loi sur le viol et la pédophilie. Un an après son vote et sa promulgation, avez-vous senti que ce phénomène a diminué ? Demi-midi, peut-être, je ne pourrais pas dire. Parce que vous savez qu'on l'a voté, effectivement, promulgué le 10 janvier 2020. Donc, vous voyez qu'il y avait en cours déjà beaucoup de problèmes suivant les viols et autres, les agressions que certaines femmes ont suivies. Je ne dirais pas certaines femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui agressent des hommes. Mais c'est une loi qui est universelle, qui puisse au moins permettre de ralentir ce qui se posait. Maintenant, par rapport à la diminution, je ne dirais pas. Parce que, vous savez, il y a eu la COVID qui est arrivée. Et avec la promiscuité des relations, de la famille, disons des gens qui sont là tout le temps enfermés, ça a augmenté psychologiquement cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir au moins avancer. Parce que déjà, je salue le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, qui a au moins traduit la loi en différentes langues. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une avancée pour que les gens au moins s'imprègnent et s'approprient de la loi. Parce que si on prend les hommes qui veulent bloquer cela, qui disent que c'est une loi, les hommes sont en sursuit. Donc, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que vous voyez que cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un problème réel. Et je crois qu'il faudrait que tout notre peuple ait les yeux ouverts par rapport à cette problématique. Qui ne s'arrête pas seulement au viol, qui est aussi au niveau de la pédophilie, au niveau de l'harcèlement dans les lieux et autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, surtout au niveau de l'inceste. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde accompagne la loi sur cela. Maintenant, les manquements que nous avons décelés, ça vient juste parce que vous savez que quand on a voté la loi et quand le président l'a promulgué en janvier au palais, donc vous savez, il y avait des recommandations qui ont suivi. Parce que les recommandations, toutes les organisations qui étaient présentes au niveau de l'Assemblée, lors du vote, il a été dit de pouvoir accompagner en cas de viol, en cas d'inceste et rouge. Et vous avez eu ce problème qui s'est posé ici. Et vous pouvez trouver des organisations féminines à fond. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, il faudrait que ce sujet qu'il puisse accompagner en cas de viol. Parce que vous savez, le viol, c'est très difficile de pouvoir, à un moment, temps réel à un moment T, de pouvoir donner les preuves. Oui, apporter les preuves. De pouvoir trouver qu'au niveau État, il faudrait qu'il y ait des structures qui sont disponibles. Quand je dis disponibles, c'est-à-dire que quand on va dans des zones enclavées, pour pouvoir avoir une structure sanitaire qui puisse vous faire un certificat de constance, donc c'est très difficile. Quand vous allez dans des zones enclavées, vous ne trouvez pas de structure de sécurité. Quand je parle sécurité, c'est la police, la gendarmerie, qui puisse au moins aider et accompagner. Donc, il y a aussi, toujours au niveau santé, il y a la psychologie qui fait défaut. Parce que vous savez que quand on subit un champ de viols, d'agressions, on a des problèmes psychologiques. Donc, ce qui, souvent, ne permet pas à la personne de pouvoir y aller. Parce qu'il faudrait oser pour pouvoir continuer, aller poser la plaine et tout cela. Et je crois que ce sont des manquements. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse au moins essayer de revoir tous ces aspects et de compléter ce qui est nécessaire. En tout cas, je crois qu'il y a aujourd'hui aussi un taux toujours un peu élevé par rapport au cas de viol. Donc, il faudrait au moins veiller sur ça. Honorable député Julien Dzinga, merci beaucoup. Je vous en prie.